Hello tout le monde, j'espère que... Le jouet de Poppy... Hello tout le monde... Ah mon micro ! Ça y est, on y arrive. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà c'est la dernière fois que vous me voyez blonde ce soir, je vais me faire un gloss pour rattraper un petit peu mes racines sans ammoniac bien sûr. Complètement hors sujet. Regardez, on a les deux dans une même vidéo, mais vous me demandez tout le temps si j'ai abandonné Lali. Je le répète sur Youtube, mais Lali vit chez mes parents, là je suis chez mes parents, et Poppy vit avec moi à Paris, donc c'est pas le grand amour. Heureusement qu'elles vivent pas ensemble. Sur Instagram, vous me demandez tout le temps de vous faire des vidéos snack healthy. Donc je vous ai posé une question et je vous ai demandé quels étaient vos plaisirs coupables les plus malsains, mais dont vous pouviez pas vous passer, genre tartines de Nutella, glass agendas, des trucs comme ça. J'ai pris en compte toutes vos réponses et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais mettre le screen du message et je vais vous faire la recette, mais en plus healthy. A savoir que healthy ne veut pas dire zéro calorie. En fait, c'est juste meilleur pour votre corps, c'est meilleur pour votre santé. Par exemple, dans toutes les recettes que je vais vous présenter, il n'y aura aucun sucre ajouté. Ce sera simplement le sucre des fruits, donc le fructose, qui est correct si vous gardez les fibres. Mais ça veut pas dire que si vous mangez toute la glace que je vais vous présenter, vous allez pas grossir, non. Ça veut simplement dire que c'est meilleur pour vous. A la base, je voulais mélanger sucré-salé, mais en fait, ça faisait trop de recettes d'un coup. Donc je vais vous présenter 5 recettes sucrées, donc alternatives aux plaisirs malsains qu'on connaît tous. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter les salés. Et comme vous êtes 200 000 à peu près sur YouTube et à peu près 50 000 sur Instagram, j'aimerais que tout le monde puisse s'exprimer pour choisir les recettes. Donc dites-moi en commentaire d'ores et déjà les recettes salées que vous aimeriez que je fasse. Par exemple, si vous voulez des alternatives, je sais pas, moi, aux chips, aux pizzas, dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires et ensuite, je choisirai celles qui reviennent le plus souvent. Je dois d'ailleurs vous saouler avec ça, mais il y a tellement un écart énorme entre mon YouTube et mon Instagram, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Étant donné que je mets beaucoup, beaucoup d'efforts dans mon Insta, je fais énormément de stories, si vous voulez, des inspirations de recettes au quotidien. C'est vraiment sur Instagram qu'il faut me suivre parce que YouTube, c'est deux fois par semaine, mais je parle pas d'alimentation à chaque fois, donc si c'est vraiment le sujet qui vous intéresse, venez sur mon Insta, j'ai même un à la une food où je vous montre absolument toutes mes recettes, plein d'idées de lunch, donc n'hésitez pas à me suivre, ça me ferait trop plaisir et à partager mon compte avec vos potes qui seraient intéressés. Vraiment, ça me ferait vraiment plaisir. On va commencer par ma recette préférée parce que vous vouliez une alternative aux pancakes bien gras et bien sucrés. Donc voici ma recette saine, avec une banane, 70 grammes de flocons d'avoine, un oeuf, une cuillère à cannelle, café de cannelle et du miel, ça c'est facultatif. Donc vous allez venir mixer les flocons d'avoine pour en faire comme de la farine et vous allez venir ajouter une banane, une banane et demie. Et ensuite, vous allez venir mélanger l'oeuf et vous allez l'incorporer à cette petite préparation. Vous allez mettre le miel, là c'est du miel de Manuka parce qu'il a des vertus exceptionnelles, donc c'est pour ça que j'aime bien en manger une petite cuillère par jour, sinon vous pouvez mettre aussi du peanut butter, c'est très bon aussi avec, et de la cannelle car c'est une épice qui a des vertus incroyables également. Et voilà, c'est tout simple, vous allez tout mixer et ensuite, avec une huile qui n'a pas vraiment de goût pour ne pas altérer le goût des pancakes, vous allez tout simplement venir créer vos petits pancakes. Je vous conseille de prendre une petite poêle parce que c'est plus simple pour la forme. Et voilà, tout simplement, ensuite vous allez finir mettre en topping des petites bananes, des amandes pour les protéines, des graines de courge également, pour les bons lipides. Et vous pouvez ajouter de la cannelle, du peanut butter ou alors encore une fois, du miel de Manuka parce que c'est vraiment très très bon pour la santé, ça ne me permet de pas tomber malade. Et voilà, ça c'est vraiment un régal, je vous assure. Vous n'êtes pas obligés d'en manger 4 ou 5 d'un coup, mais vraiment pour le matin ou même en goûter, c'est un délice et c'est super sain. Ensuite, vous voulez une alternative au glass chill, lagandas ou ben and jerry. Et je n'avais pas envie de vous faire une ice cream parce que tout le monde sait mettre une banane au congélateur et la mixer. Donc je vais vous faire une glace à base de pois chiches, de bananes, de beurre de cacahuète. Donc c'est une glace qui est super protéinée. Dans un bol, vous allez venir mélanger les pois chiches, la banale, alors il aurait fallu le double de la banane, mais je n'en avais plus chez moi, du peanut butter et de l'eau. Et une fois que c'est mixé, vous allez venir ajouter de l'extrait de vanille, l'équivalent d'une petite cuillère à café de sel. Et vous allez venir mélanger tout ça. Je trouve ça tellement satisfaisant à regarder. Dites-moi si vous aussi vous aimez ce genre de vidéo cuisine. Et vous allez ajouter des pépites de chocolat noir, 80% de préférence. Et encore une fois, vous remélangez. Et c'est très simple, vous allez mettre ça au congélateur pendant une heure, une heure et demie. Et regardez comment c'est creamy. Ensuite, vous vouliez une alternative aux fameuses tartines de Nutella. Alors, on est d'accord, ça n'a pas le même goût, mais c'est tellement meilleur pour vous. Vous achetez du pain complet à la boulangerie parce que c'est plein de fibres et l'indic glycémique est bien meilleur que le pain blanc. Vous allez tartiner du peanut butter parce que c'est très très riche en protéines, mais ça reste gourmand. Et ensuite, vous allez venir ajouter une banane. Donc voilà, ce sont des tartines qui vous tiennent vraiment au corps. Ce n'est pas juste de la simple gourmandise. Ce sont des nutriments qui sont très intéressants pour vous. Encore plus si vous rajoutez de la cannelle parce que comme je vous l'ai dit, c'est une épisque à des verdues formidables. Donc ça, au petit déjeuner ou au goûter, ça vous tient au corps et c'est sain, c'est bon pour vous et ça vous apporte vraiment quelque chose. Ce ne sont pas des calories dépensées inutilement. Ensuite, vous avez demandé une alternative aux biscuits style petit cookies. Donc voici ma recette. 5 g de faucon d'avoine, du peanut butter, des noisettes ou des amandes mixées, des myrtilles ou un autre fruit si vous préférez, une pincée de sel et 50 ml de lait végétal. Donc vous allez venir mettre les flocons d'avoine à moitié mixées et l'autre moitié pas mixées dans un bol dans lequel vous allez également mélanger les noisettes ou les amandes mixées. Vous allez venir ajouter du peanut butter. Vous allez mélanger, je vous conseille de le faire avec vos mains tout simplement. Vous allez venir ajouter de lait végétal et ensuite vous allez venir incorporer les myrtilles. Voilà, là je le montre sur la vidéo, c'est beaucoup plus facile avec ces mains. Ensuite, vous allez former des petites boules et vous allez répartir sur du papier sulfurisé pour mettre ensuite dans le four. A l'aide d'une cuillère que vous aurez trempé dans de l'eau chaude, vous allez venir aplatir les petites boules pour faire vraiment des formes de biscuits cookies aplatis. Et ça, c'est juste pour la déco. Et voilà, ils sont vraiment très croustillants en plus. Quand ils sortent du fond, ça sent tellement bon et pour le coup, c'est vraiment sain pour vous. Et on termine avec les fameux oreos. Donc là, c'est des oreos version coco. Vous aurez besoin de farine de préférence épautre, de date, de lait végétal, de cacao en poudre, d'extrait de vanille, de banane et de coco râpé. Vous allez remplir votre bol de date avec de l'eau chaude jusqu'à ce que ça recouvre totalement les dates. Ensuite, vous allez venir mélanger la farine avec le cacao. Vous allez mélanger tout ça, vous pouvez passer au tamis pour éviter les grumeaux. Là, je repasse dans un autre bol. On ne sait pas pourquoi. Je viens mixer mes dates et je les incorpore à la préparation. Et je viens mélanger tout ça. Encore une fois, c'est beaucoup plus facile avec les mains. Là, je fais genre que je les fais à la cuillère, mais je vous assure, je les fais avec les mains. Et ensuite, vous allez pareil, venir faire des petites boules que vous allez mettre sur une plaque de cuisson. Vous prélevez environ l'équivalent d'une cuillère à café. Et pareil, vous allez aplatir avec une cuillère que vous aurez trempée dans de l'eau chaude pour ne pas que ça accroche. Donc voilà, c'est des oreos maison. Ils ne sont pas hyper ronds, mais ça a son charme également. Et pour la crème, vous allez venir mixer la coco avec de la banane, avec du lait végétal, de l'extrait de vanille. Donc vous mixez tout ça, vous mettez ça dans un récipient. Et il faut vraiment que ça prenne au réfrigérateur parce que là, lorsque je les ai mis, je n'avais pas trop le temps, donc je n'ai pas laissé prendre assez. Et ça ne se tenait pas assez. Vous voyez la crème ? Mais voilà, ça, c'est mes petits gâteaux qui sortent du four. Et vous avez juste à tartiner la moitié d'entre eux. Et vous allez venir recouvrir avec l'autre moitié de biscuit. Et ça, pareil, c'est sain pour vous. C'est un délice. Donc dites-moi quelles recettes vous aurez préférées dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos recettes que vous aimeriez que je reproduise en alternative healthy dans les commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram. Je vous embrasse très fort. Et on se dit à vendredi 18h25 pour une vidéo mode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada